On n'est pas seulement en train de faire des routes, on est en train de changer avec le ministre de la construction et le ministre des transports et le ministre des infrastructures toute l'urbanisation des habitants. Parce que quand vous allez être en train de prendre le métro à Ndottré pour être à dix minutes du plateau, entre ça et puis être à un endroit où ça va vous prendre une heure et demie, vous allez vous demander est-ce qu'il ne faut pas aller habiter à Ndottré ? En tant que ce sont les vulcanisateurs qui sont à côté du métro qu'on est en train de construire. Donc on est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des entreprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les terrains les plus chers et les maisons les plus chers, c'est ceux qui sont à 100 ou 200 mètres du métro. Vous allez être à Ndottré, vous êtes à 15 minutes du centre du plateau. C'est pourquoi vous allez habiter ailleurs ? Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investissements supplémentaires. Donc il y a de la multimodabilité. Le transport à la Gudet avec la baie, il va totalement se transformer. Des gens vont venir à l'aéroport qui va être un hub aéroportuaire. Ils vont descendre, ils ont quatre heures d'escale, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de loisirs. Ils vont venir, le bateau va les descendre à quai. Ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reconduire à l'aéroport. Oui, pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est Abidjan, je parle d'Abidjan. Non, non, non. Et vous, vous ne voyez pas encore. Mais nous qui voyons là. Pardon, taisez-vous. Laissez-nous travailler un peu seulement. La transformation qui est en cours. Ceux qui ont les yeux pour voir là. Il faut prier simplement pour être en vie d'ici 2005. Donc on est dans une transformation totale de multimodalité. On est dans une transformation urbaine. On est dans une transformation urbanistique qui va totalement changer la donne. On travaille pour la génération future. Certains d'entre nous ne seront pas là. Mais l'objectif d'une vie, ce n'est pas de travailler pour ce que tu vas voir. C'est de tracer les sions et les pistes qui vont faire en sorte que tes enfants, tes petits-enfants diront que mes parents n'ont pas vécu inutile. C'est ce pour lequel le président Alassane Guattari nous a donné un mandat et auquel nous tenons. Les musées dans les idées, on y a plus et les 앞으로load d'un переп понравient. Ceci qu'ığımız est bonne. On y a pas de thrace les plus profsé. Il faut heap à tuner. On y a plus. 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 Il faut aussi aller quand on y a plus. Certains qui deviennent la mère. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !